Certains signes ne trompent pas questionnés en conférence de presse sur le statut de favori de l'Irlande après la victoire épatante contre l'Afrique du Sud 13 à 8, samedi 23 septembre à Saint-Denis. Le capitaine Johnny Sexton et le sélectionneur Andy Farrell se sont tous deux précipités pour répondre. Le sélectionneur a finalement eu le dernier mot, et si on savait cet ex-ouvreur habitué à beauté en touche. Il n'a pas fait dans la demi-mesure. On se concentre sur le prochain match contre l'Ecosse, a-t-il soigneusement esquivé ? Plus que ces éléments de langage soigneusement convenus, les attitudes sur le terrain révèlent le réel état d'esprit de ces Irlandais sur de leurs nombreuses forces. Il fallait par exemple voir la pile électrique James Law exulter à chaque perte de balle adverse 18. Tout de même pour s'en persuader. Recroquevillés dans leur camp en seconde période et proche de la rupture, ses coéquipiers se sont démenés en défense. J'ai apprécié notre résilience et la manière dont nous avons réussi à maintenir le score. C'est réjouillant Andy Farrell. On est sans cesse allé à la mine, on a insisté et insisté encore, a illustré le troisième ligne Ryan Baer. Les Irlandais ont en effet dégoûté les springboks dans les zones d'affrontement, récupérant plusieurs ballons décisifs. Simon Wisterby, entraîneur de la défense, en a fait des enragés, a rigolé le sélectionneur. La performance n'est pas mince, surtout avec un pack adverse quasi-outièrement remodelé en cours de match. Avec cet avant sur le banc. Leur premier rideau n'a été franchi qu'à quatre reprises par les springboks, à qui on ne peut pas reprocher d'avoir tenté. Même avec un essai encaissé par Cheslin Colbet. Cinquantième, l'Irlande n'est jamais redescendue de son nuage. Quand une équipe est dans une telle euphorie, cela en dit long sur son attitude, a indiqué Andy Farrell. Il fallait au moins cela pour s'adjuger ce « vrai bras de fer ». Dixit Johnny Sexton, plutôt dépeint par l'ouvreur adverse Manny Libok comme un « match de l'enfer ». Le niveau d'intensité et d'engagement a en effet atteint des sommets dignes d'une finale. Et l'abnégation irlandaise malgré le score final étriqué lui donne une bonne tête de vainqueur finale. Le trèfle, première nation mondiale au classement World Rugby, partait déjà avec des arguments sur la ligne de départ mais pareil. Après trois matchs, plus consistante que n'importe quelle autre équipe. Elle peut difficilement se cacher. Au sein de cette sélection expérimentée, l'ossature victorieuse du dernier tournoi des six nations joue ensemble depuis des années et se trouve les yeux fermés. Les deux premiers matchs contre la Roumanie 82 à 8 et les Tonga 59 à 16, remportés au la main avec tous les cadres, ont permis au rouleau compresseur d'atteindre sa pleine mesure taux dans la compétition. Mieux, si l'on est à Tillon, les Irlandais restent perfectibles sur certains domaines dont la touche décembre 2018 et plusieurs munitions égarées près de la ligne adverse samedi. Ce qui donne une certaine idée du potentiel final. On n'a pas réussi à mettre notre jeu en place et eux non plus, a d'ailleurs concédé Johnny Sexton. En interne, la confiance est décrite par le centre-bindé acquis comme « exceptionnel » et l'Irlande a rarement paru aussi forte. « Et on a de la chance, on n'a aucune blessure sur les trois premiers matchs », c'est réjouillant dit Farel. Le visage marqué à ses côtés, le vétéran Johnny Sexton 38 ans a été sonné par une charge de Damien de Allende qui avait déjà éteint Gary Ringrose. Mais sa conduite du jeu par la suite est un indice suffisant pour attester de sa bonne santé. Le contraste avec les autres favoris au titre mondial, dont l'Afrique du Sud, privée de Lucanio A.M. et Malcom Marks ou la France. Amputé de Romain Entamac, Antoine Dupont ou Paul Willems, écriant.